Comment transformer vos différents clients en agents promoteurs de vos différents produits et services ? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter 4 étapes qui te permettent de pouvoir transformer un premier client qui te découvre en un agent promoteur une fois qu'il a acheté tes différents produits et services. Alors, ce qu'il faut noter avant de commencer, c'est que tout client possède un pouvoir. C'est-à-dire, une personne qui a déjà eu acheté un produit ou un service est capable de faire acheter à 10 ou à 20 autres personnes. Tout simplement parce que vous avez mis premièrement, là on tombe à la première étape, votre client dans une relation de confiance et vous avez été clair et cohérent. Donc, il faut retenir qu'il faut toujours donner une impression d'avoir une relation client qui est assez claire. Le client recevra entièrement tout ce qui a été mentionné avant l'achat. Et en plus de cela, il faudra ajouter des bonus pour pouvoir motiver le client à pouvoir comprendre que vous êtes disponible et vous êtes quelqu'un de clair et juste. Ensuite, nous tombons à la deuxième étape. Il faut retenir qu'il faut faciliter l'expression de vos clients. Il faut toujours donner l'opportunité à une personne qui t'achète un produit de pouvoir non seulement donner son avis ou on va dire partager un problème qu'il rencontre. Le client doit pouvoir s'exprimer spontanément à travers les outils que tu mets à sa disposition. Et c'est si, en n'importe quelle heure, en n'importe quel moment de la journée, le client a le droit de t'écrire un message ou t'envoyer un email. Donc, il faut retenir qu'un client qui dialogue beaucoup avec l'entreprise, c'est un client qui sera beaucoup plus engagé. Voilà, maintenant nous allons tomber à la troisième étape. C'est qu'il faut retenir que vous devez faire un maximum d'efforts pour engager vos différents clients à vous suivre sur les réseaux sociaux et d'être présent. Car les réseaux sociaux sont un très bon moyen de pouvoir rendre vos clients ambassadeurs de votre entreprise ou de votre marque. Donc, rappelez-vous que Internet aujourd'hui, c'est une plateforme de divertissement. Et maintenant, plus vous créez du contenu attractif, du contenu dynamique, vous allez d'autant plus engager des personnes à vous suivre. Il faut retenir que l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir retenir au maximum l'attention des différentes personnes qui vous suivent. Car il y a plein de concurrents, il y a plein de personnes qui ont des publications qui les mettent à chaque seconde de la journée. Et maintenant, si votre publication n'est pas assez attractive et divertissante, automatiquement, vos clients ou des prospects ne vont pas interagir. Voilà, c'est ainsi que nous tombons à la quatrième étape qui te permet de pouvoir rendre un client fidèle ou promoteur de ton entreprise. La quatrième étape consiste à créer une relation émotionnelle avec ton client. Il faut retenir que la notion d'attachement émotif renforce l'engagement à un client. De ceci, il revient de créer une relation assez émotionnelle entre vous et vos clients. La création d'une relation émotionnelle entre client et entreprise se crée par une narration, ça veut dire un storytelling. L'histoire de l'entreprise ou l'histoire du promoteur de l'entreprise, c'est tous ces différents parcours qui vont marquer différents clients. Et c'est comme ça qu'ils vont de plus en plus s'intéresser et vous allez créer une relation émotionnelle. Ça veut dire qu'ils auront l'impression d'être dans le même parcours que vous. Ils seront d'autant plus motivés à acheter ou à créer eux-mêmes une entreprise par rapport au succès que votre entreprise présentera. Voilà, donc si on arrive à la fin de cette vidéo où je t'ai présenté quatre étapes qui te permettent de pouvoir convertir facilement tes différents prospects ou tes clients en agents commerciaux sans dépenser un euro. Sur ce, on se retrouve dans le lien dans la description pour pouvoir avoir trois vidéos gratuites qui vont te permettre de pouvoir encore plus maîtriser stratégie de vente, stratégie de communication et création de business sur Internet. Sur ce, ciao !